HMMB, nous allons maintenant parler du post-colonialisme et nous allons peut-être commencer par lever une ambiguïté autour de ce terme, parfois des ambivalences, en tout cas des contradictions entre chercheurs, et je ne suis pas sûr que vous revendiquiez spontanément l'étiquette de chercheur post-colonial, ce qui ne vous empêche pas évidemment de réfléchir très intelligemment et avec ardeur sur l'héritage évidemment de la colonisation. Est-ce que je me trompe ? Ah non, pas du tout. Vous ne vous trompez pas du tout. Je ne me réclame pas de ce que l'on appelle, dans le discours convenu, la pensée post-coloniale. Je l'ai affirmée à plusieurs reprises dans mes propres écrits, à commencer par mon ouvrage intitulé « De la post-colonie », le terme qui, au fond, n'existait pas du tout avant que je ne l'ai inventé, le terme post-colonie n'existait pas en français. Et je l'ai inventé, justement, dans l'objectif de me démarquer des théories post-coloniales qui, à l'époque, dominaient le discours des chercheurs, notamment du sud, aux États-Unis. Alors, vous vous diriez de quelle obédience vous définissez comment, en s'agissant l'étude et la réflexion sur l'héritage de la colonisation ? L'obédience se multiplie, justement. Comment pourrait-il en être autrement ? Dans la mesure où, comme le disait Fanon, c'est du monde entier dont nous héritons. Notre héritage, il est multiple. Il saurait être un. Et donc, en fait, moi, l'effort qui m'a occupé consistait, je dirais, dès les années 2000, a trouvé une voie de sortie de la sorte de prison qu'avaient construites les philosophies héritées de, disons, dominantes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. en particulier les philosophies de l'identité et de la différence, les philosophies de la différence et de l'altérité. Tel a été, au fond, mon projet intellectuel. Comment en sortir ? Comment en sortir pour, dans le but de faire place de nouveau à la philosophie du semblable et à celle de l'encomment ? Le courant de pensée dit postcolonial ne s'intéresse pas fondamentalement à la question du semblable et de l'encomment. Il s'intéresse, sous courant de pensée, à la différence et à l'identité. Et donc, dire de mon travail qu'il est un travail qui s'inscrit dans ce courant est un... Contresens. Dans tous les sens du terme, c'est un contresens. Ah oui, on voit bien. Parce que vous, tout ce qui relève de la segmentation, de la séparation, de la différenciation, de l'identification... Ce n'est pas mon objet de... Ce n'est pas votre... Tout à fait. Alors, dans le mot postcolonialisme, toutefois, il y a le mot colonie, il y a le mot colonialisme. Alors, essayons de resserrer la focale. Vous parlez des... Dans l'ouvrage de 2000 sur le brutalisme, de 2020, d'ailleurs. 2020, pardon. 2020, le livre qui s'appelle Le brutalisme, vous évoquez longuement les crypto-colonies. Les crypto-colonies sous la couple du capitalisme international, mais notamment, évidemment, les crypto-colonies françaises. Et là, donc, quelle est votre approche, disons, concernant ces crypto-colonies ou pour faire vite ce qui reste de l'héritage de la France-Afrique ? Il y a deux choses. Deux choses. Se démarquer du courant de pensée dit post-colonial ne veut pas dire nier la réalité de la colonisation, ni du colonialisme en tant qu'idéologie, ni de ses continuités éventuelles dans le présent. D'autre part, se démarquer de ce courant de pensée ne veut pas dire que ce que nous avons appris de cette théorie n'est pas valable, ce n'est pas porter un jugement de valeur sur tout cela. Et il se trouve effectivement que la réalité de la colonie, de l'acte de coloniser, cela m'intéresse, cela m'a intéressé. et donc s'il faut répondre directement à votre question, qu'est-ce qui reste de tout cela dans la réalité africaine contemporaine ? Je dirais que il reste un imaginaire. Mais il reste aussi des infrastructures. Lorsqu'on parle, par exemple, de la présence de bases militaires françaises en Afrique, c'est un fait qui s'origine dans l'acte colonial. Lorsqu'on parle de la monnaie dite francs CFA, c'est aussi de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de la langue française, on parle également de ses héritages paradoxaux de la colonisation. héritage de Et donc, il s'agit d'une réalité qu'il faudrait examiner par rapport à laquelle il faut se déterminer. Alors, il faut aussi se déterminer, c'est l'objet de nombreuses pages chez vous, le problème de la réparation et de la restitution. Alors, il faut se déterminer par rapport à ces structures longues, de longue durée, qu'il s'agisse des structures imaginaires ou des structures militaires, financières, linguistiques, et ainsi de suite. Il faut se déterminer, cela veut dire qu'il faut reconnaître la vérité de cette histoire. Quelle était-elle ? Qu'a-t-elle produit ? À quoi est-ce que cette histoire a donné naissance ? Est-il possible de réécrire cette histoire dans des conditions nouvelles ? Vu que cette histoire n'est pas effaçable, il est impossible de l'effacer. Et donc, il faudra apprendre à vivre avec cette histoire et ses paradoxes et ses contradictions, mais aussi ses possibilités, celles qui ont pu éclore comme celles qui sont restées disons le terme anglais c'est incipient, c'est-à-dire à l'état dormant. Et par exemple, quand vous écrivez les puissances coloniales nous ont pris, puisque nous parlons de cela, des choses qu'elles ne pourront jamais nous restituer. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, il faut en prendre acte. Il faut en prendre acte. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas réclamer restitution ou réparation. On pourrait d'ailleurs dire que c'est une raison de plus pour réclamer restitution et réparation. Mais dans la en toute conscience du fait qu'au fond c'est irréparable et qu'aucune restitution au fond ne sera suffisante pour retrouver l'intégrité de ce qui a été pris. Autre point à propos du nouveau sommet Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier en octobre 2021. Alors là, j'étais... Bon, il y avait énormément de participants, énormément de débats, mais on ne quitte pas notre sujet. 65 débats étaient présents l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, etc. Vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il faut essayer de se départir d'une part de la répétition, répéter toujours les mêmes choses, les mêmes condamnations, etc. Et se départir de la parole compulsive. Alors, parole compulsive, ça veut dire trop militante, trop agressive, trop répétitive, justement. Cela veut dire ça. Cela veut dire aussi la sorte de parole qui porte constamment sur le mauvais objet. c'est-à-dire la sorte d'objet fétiche ou fétichisé qui nous enferme dans un cercle abstrait. C'est-à-dire ne nous permet pas de penser autrement, d'imaginer un monde différent. Parce que cette parole est gouvernée par le ressentiment, par le désir de vengeance et de stigmatisation. je dis tout cela peut-être parce que j'aurais été trop influencé justement par l'expérience sud-africaine qui est une tentative de sortie de la répétition qui est l'effort d'une société l'effort consistant à recommencer. Cette question du recommencement. Comment se donne-t-on les moyens de recommencer ce qui ne veut pas dire de tourner entièrement le dos au passé mais de réintégrer le passé dans une dynamique de vie. Vous parlez d'une Afrique à fuseaux multiples. vous avez prononcé fuseaux multiples et là c'était un peu une adresse justement à la jeunesse et à ceux qui étaient venus écouter pour ne pas qu'ils s'enferment précisément qu'ils puissent trouver un peu de respiration. C'est l'Afrique du futur qui selon vous est déjà là et qui est arrimée de façon transversale à plusieurs mondes dans cette expression ceux qui comptent c'est mondes mais c'est surtout plusieurs plusieurs mondes et cette Afrique à fuseaux multiples c'est une réponse aussi à la version étroite du postcolonialisme si j'ai bien compris. oui c'est une réponse à une version je dirais racialiste une lecture racialiste du continent c'est la réponse à une à un désir de de suprémacisme à l'envers le suprémacisme noir en tant que il serait une réponse valable au suprémacisme blanc en fait ce n'est pas une réponse le suprémacisme noir ou l'aspiration désir qu'il porte est un désir mimétique c'est pas un désir qui ouvre vers une sortie par le haut et donc c'est ça la réponse effectivement à la volonté à une espèce de volonté pseudo-souveraine qui au fond est une volonté d'enfermement dans 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 des discours qui ne répondent à rien d'un point de vue historique ni d'un point de vue du futur d'une politique du futur reconnaître que l'Afrique s'est faite chère en l'Europe tout comme l'Europe s'est faite chère en en l'Afrique c'est pour vous la bonne position critique sens commun sens commun c'est ça le sol à partir duquel tout le reste s'origine c'est-à-dire c'est ineffaçable le fait que c'est comme ça qu'il y a une part africaine de la France comme il y a une part française de l'Afrique c'est ça le point de départ objectif pragmatique et que tous les rêves de séparation ou de ségrégation ou de retour à un passé pur tous ces rêves sont risquent de devenir très vite des cauchemars diriez-vous que les études postcoloniales dont vous vous inspirez quand même partiellement ont parfois justement tendance à se refermer sur elles-mêmes disons les versions les moins sophistiquées de ces études peuvent donner lieu à ce type de dérive par quelle voie par la voie de disons d'une conception de l'identité qui serait je dirais paroxystique par le culte de la différence tout cela effectivement peut donner lieu à ce type de calcul au fond à court terme vous privilégiez le thème de la circulation et c'est vrai qu'il est frappant qu'aujourd'hui pour beaucoup d'Africains il est plus facile d'obtenir un visa pour aller en Chine que d'obtenir un visa pour aller aux Etats-Unis c'est encore vrai c'est encore vrai oui c'est encore vrai le risque qui pèse sur le continent c'est le risque d'une double fermeture fermeture par rapport en particulier à l'Europe dans la mesure où les frontières européennes les frontières de l'Europe aujourd'hui sont fluctuantes on ne sait plus quelle est la frontière de l'Europe aujourd'hui la frontière sud jusqu'où elle s'étend c'est limité à la Méditerranée quelle en est la profondeur est-ce que c'est le Sahara est-ce que ce sont les immensités sahéliennes le fait est que c'est une frontière mouvante c'est-à-dire une frontière qui est devenue extensible portable qui s'inscrit sur des corps des corps en mouvement dont il faut arrêter le mouvement et des corps racisés voilà alors il y a cette menace de cette fermeture il y a une deuxième menace qui ressorti des frontières interne au continent héritée pour la plupart de la colonisation et qu'il faut abolir comment voilà à mon avis une bonne question alors j'avais pris cet exemple précisément pour aller plus à fond dans votre définition vous de l'héritage de la colonisation si j'ai bien compris il faut apprendre à distinguer ce qui relève directement de cet héritage de ce qui n'en relève pas directement et si on apprend à distinguer on est dans une position disons d'ouverture qui lorsqu'on constate que les états africains se referment certains les uns sur les autres et bien il faut si possible l'empêcher il faut faire cette distinction faire cette distinction si on ne fait pas cette distinction on se perd on ne s'attaque pas au bon objet on s'auto vulnérabilise si ces distinctions ne sont pas faites et donc la méthode bon sens consiste à départager ces responsabilités et s'agissant des frontières l'horizon c'est l'abolition abolition afin que le continent africain se transforme en un vaste espace de circulation et que grâce à ces énergies suscitées par les capacités de déplacement interne de brassage des possibilités nouvelles de réinvention du continent puissent être libérées ce sera la preuve qu'il peut y avoir une vie après la colonisation absolument comme il y eut une vie avant la colonisation dans la mesure où la colonisation n'est pas le tout de notre histoire loin de là et donc d'un point de vue intellectuel il est important effectivement que cette Afrique à fuseaux multiples soit considérée comme telle dans sa profondeur historique la colonisation y étant un fragment parmi plusieurs autres c'est de haine Sous-titrage ST' 501